allez bonjour à tous pour le dimanche on va vous faire un truc bien vous allez voir les nids ont énormément grossi c'est assez sympa alors ce qui m'inquiète toujours c'est ça voyez c'est qu'est ce qu'il fait là haut lui mais que fait il là haut c'est l'activité qu'il ya sur ces nids qui sont de plus en plus gros voilà ça y est là on a des nids qui sont qui sont très gros alors on va regarder un peu ça de plus près tout de suite alors ça c'est assez intéressant on voit que là ils ont pris plusieurs essences différentes vous savez qu'ils font ça avec du papier bien sûr ils ont pris plusieurs essences différentes d'où le fait qu'ils aient plusieurs couleurs différentes mais là alors la mamie elle me dit mais vous inquiétez pas ils sont gentils ouais ouais regardez 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 j'ai rien fait regardez l'activité qu'il a sur ce nid ah ben là ils vont m'attaquer là il ya un truc il ya un truc qui va pas là on a une activité débordante je n'ai rien fait du tout tout le nid est en train de dégazer on va pas tarder je ou alors ils m'ont repéré je sais pas j'ai rien fait du tout tout le nid est en train de sortir on va y aller tout doux et on va rester très discret là faut pas bouger là alors pourquoi je vous dis qu'il faut pas bouger parce que tout simplement ça y est donc en fait vous ne voyez pas mais je suis complètement stoïque et pourtant je sais que j'ai été repéré j'en ai quelques-uns qui viennent me voir mais comme je ne bouge pas alors je ne sais pas pourquoi ils ont été pourquoi ils ont été comme ça là très très agressif alors vous avez pu voir ils se battent entre eux c'est assez sympa enfin là on est quand même sur du ballon de basket donc vous avez pu voir peut-être je sais plus tout à l'heure sur face de bouc j'en ai mis un dans un j'en ai mis un dans un arbre et à la voilà là ça plaisante plus du tout allez sur ce je vous faire une petite série alors ciao bye au prochain allez pour finir cette petite série de vidéos on est un york norm je me prépare et par contre regardez on passe du coq à l'âne là la pompe est en panne c'est un truc un jacuzzi là la pompe est en panne et donc du coup qu'est ce qu'il ya là dedans basse et des milliers et des milliers de moustiques on est en stade 1 stade 2 stade 3 est presque stade 4 et donc on a un joker et oui c'est ça alors je vais vous montrer c'est très simple tenez mon caméraman amateur tenir ça comme ça voilà c'est des gélules en fait c'est des gélules qui sont faites pour up alors il n'y a pas d'insecticides là dedans bien sûr vous risquez rien et comme ça moi je vais finir de m'habiller je vais lui en mettre 2 2 seulement et vous allez voir le résultat ça va faire un film sur toute la surface du jacuzzi et les moustiques ne pourront plus vivre ils vont plus pouvoir respirer ils vont tous mourir fin de l'histoire à tout de suite je m'habille et je reviens on verra le résultat et en attendant vous allez voir un très joli nid frelons hors normes pour la saison et on repart à nos frelons donc là le monsieur m'a expliqué qu'il avait vidé quand même deux bombes une bombe lambda et une bombe est spray à frelons m'a dit bah j'ai appuyé sur le truc et puis de plus rien bien sûr c'est extrêmement dangereux c'est bon ça va sur les petits nids les petits nids de guêpes et c'est sur ce genre de nids que je vais vous montrer je ne vous conseille pas du tout du tout du tout du donc il a vidé ça il ya une heure à peu près et en fait c'est l'enfant qui a trouvé le nid donc là bravo madame bravo jeune fille doit avoir quoi doit avoir 10 ans la petite alors on va bloquer un peu parce que bien sûr on est dans un lotissement je vais fermer la porte ici et je vais m'enfermer avec eux et on rouvrira après là ça c'était intelligent pour pas faire de bruit c'est fait enfin bon théoriquement de toute façon vu qu'il a traité il n'y a plus aucun risque allez on va essayer on va voir ça alors déjà première constatation les frelons ne sont pas tous morts et de très loin on va essayer alors voilà imaginez un peu là avec une bombe à six mètres dans un truc dans un truc fermé pourtant voyez ce que ça donne ça quand je vous dis que c'est c'est pas une arnaque mais bon ça n'est pas loin on va tous enfermer là dedans hop là allez on va aller voir ça je vais ranger un peu il en a tué quelques-uns ça c'est certain mais voyez que là à dire qu'il les a poussées ça c'est sûr que non enfin allez on va faire une petite autopsie après ça pue en plus c'est bon voilà alors déjà au bruit vous voyez bien quand même que c'est très loin d'être tout mort un très très loin alors moi par contre je me suis habillé mais je pense que j'aurais pu y aller en string enfin presque il ya quelques frelons quand même qui viennent me voir écoutez ce bruit fantastique on va faire une petite autopsie pour voir un peu où on en est le nid est très gros je vais vous montrer après je vais le mettre à côté petit autopsie ah bah ayons il n'a pas bien tué regardez moi ça c'est ce qu'il y a 1er juillet donc vous voyez que là on est dedans on est vraiment dedans ici c'est un peu la guerre donc là on a dû 1 2 3 4 on a dû 5 galettes 5 galettes et regardez moi par rapport au nid olivier rappelle toi de ce miniature cheese et oui c'est pour le comme on appelle ça le selfie le selfie qui tue ah bon alors tout ça pour dire attention les nids ont bien grossi les nids c'est un peu hors norme pour la saison il y en aura hélas sûrement beaucoup d'accidents qui va ce qu'ils vont se produire ça c'est certain cette année il y en a déjà eu un hélas pauvre monsieur les bombes à frelons non 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 appelé des pro des professionnels il y en a partout vous avez bien sûr solutions nuisibles vous avez france nuisibles et vous avez bien sûr les experts guêpes et 3d et puis dans les landes vous appelez je dispatch après je peux pas tout faire vous en doutez bien mais vous m'avez à moi et tout ça dans la joie et la bonne humeur voilà ça c'est fait hop regardez un peu donc une deux trois quatre et la cinquième on la compte à peine 5 voyez que ça c'est un nid qui aurait fini comme une machine à laver il ya deux mois il n'y avait rien du tout mais oui parce qu'ils ont tout mis en bordel et ils le savent très bien ils savaient très bien aller sur ce on va les revoir nos moustiques et puis la suite au prochain numéro ta date un temps un temps bas dit donc ça grossit vite installé ou la maman j'ai peur allez yo et là vous voyez tous les frelons qui veulent rentrer qui sont un peu comme des baisillots donc on va leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent rentrer tranquillement voilà allez-y c'est pour ça qu'on peut faire les frelons à midi ou à minuit c'est pareil façon les frelons reviennent au ni se traitent au produit et meurt alors pourquoi se gêner alors voilà en attendant et bien je ne sais pas si vous allez le voir mais on voit comme un film qui se développe sur l'eau est là donc toutes les larves vont mourir et là vous avez un splendide coque qui pourrait être un brama mais je n'y c'est ça qu'est ce que je suis bon alors je suis meilleur en coque qu'en et après vous avez les autres là-bas ah oui il y en a plein partout et comme ils se battent on les a mis à part tu m'étonnes donc voilà et là les larves de moustiques vont être complètement asphyxiés et le monsieur n'aura plus de moustiques alors ça on peut le trouver chez chez des fournisseurs encystex par exemple c'est de l'aquatin c'est très pratique on peut même le faire dans des lacs dans des grandes mares et il n'y a pas de danger pour l'écosystème à part bien sûr pour les moustiques voilà allez bye la suite au prochain numéro dans la joie la bonne humeur et on dit merci à la jeune fille qui est derrière moi qui a vu le nid qui a dit papa papa il ya un truc n'est pas normal tu m'étonnes allez bye après quelques minutes regardez moi tout ça ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte et ça reste bloqué voilà bon allez j'arrête bye